Salut à tous, bienvenue sur la Assassin's Creed Expérience Céval, je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé un bon week-end, que vos vacances se sont bien passées si vous êtes déjà parti, ou je vous souhaite de bonnes vacances si vous n'êtes pas encore parti. Aujourd'hui, Ubisoft vient de dévoiler le troisième et dernier épisode du making-of consacré à Assassin's Creed Mirage, c'est un petit journal des développeurs qui est très sympathique, donc aujourd'hui le troisième et dernier est sorti, il est consacré à la ville de Bagdad, donc je vous propose qu'on regarde ça ensemble et qu'on analyse tout ça, écoutez, c'est parti. Ça sera aussi l'occasion de voir de nouvelles images, je pense, du jeu. En plus c'est sous-titré. Alors, je reviens juste en arrière un tout petit peu. C'est un visuel, je crois qu'on ne l'a pas encore vu, ou alors on l'a sans doute vu peut-être une fois en screenshot, je ne suis pas sûr de mon coup, mais je pense qu'on ne l'a jamais vu celui-là. On voit très clairement la cité ronde de Bagdad, le quartier de la cité ronde avec le palais du calife au centre, ce qui semble être la grande bibliothèque, je crois, le centre culturel, là au fond. Donc, qui est une sorte de bâtiment qui regroupe scientifique, c'est vraiment un centre très important pour l'époque, il faut savoir que la ville de Bagdad a été entièrement rasée, mise à sac, détruite, pillée, etc. Enfin, toute la population de Bagdad a été massacrée, donc il n'en reste plus rien aujourd'hui de tout ça. Donc je pense qu'on va justement en apprendre plus dans cet épisode, comment ils ont fait pour recréer la ville. Bagdad, c'est vraiment la capitale du monde arabe de l'époque. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que du coup, on a un petit aperçu de la map, du setting, on va dire, du jeu. Alors, je pense que ça doit être un artwork qui a été fait, donc on voit évidemment la cité ronde, là encore une fois, on voit qu'il y a une autre enceinte de mur, avec, on va dire, les quartiers un peu moins officiels. Là, je pense que ça doit vraiment être le quartier, entre guillemets, riche, avec la double enceinte de mur. Et on voit aussi que la ville est irriguée par des petits canaux et c'est assez grand, c'est quand même assez vaste. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Je pensais juste qu'à la base, moi, que la ville allait juste être là-dedans et qu'on n'aurait rien autour. Mais visiblement, ce n'est pas le cas et c'est plutôt cool. C'est vraiment, ça a l'air vraiment d'être dense, là, pour le coup. Non, c'est stylé. C'est ça, c'est vrai. C'est intéressant, parce que là, c'est vrai que je vous l'ai dit au tout début, mais Bagdad a été entièrement détruite. Il n'en reste plus rien du Bagdad de cette époque-là. Donc il a fallu faire des recherches, et comme cette époque-là n'est pas super riche en documents officiels, ils ont dû s'inspirer d'écrits et d'histoires. Donc ils sont quand même partis de pas grand-chose, mine de rien, pour recréer ça, et ils se sont, je pense, donné beaucoup de liberté créative, en s'inspirant un petit peu de l'histoire du Moyen-Romeu. Ah, alors, 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 là c'est intéressant. Ouais, donc on voit vraiment que l'art fort qu'au début représentait vraiment la ville, parce que là on voit, je pense, les limites de la ville. Donc ça doit être l'enceinte des murs, avec donc la cité ronde, le palais du calife, et donc tout autour avec, je pense, là ici c'est un bureau des assassins, un point de synchro, et les différents quartiers, du coup, qui sont dispo autour, éparpillés un peu autour de la ville. Oh, c'est stylé ça. Oh ! Ça vous rappelle rien ça ? Moi ça me rappelle quelque chose, hein ? Les petits moines, là, dans AC1, on pouvait se planquer au milieu, je pense que c'est pas fait au hasard. Ça, je pense que c'est vraiment pas fait au hasard du tout, hein. Ça a par contre les arseurs qui sont magnifiques, hein. La direction artistique, elle a l'air incroyable. Oh, c'est stylé. Oh ! Java, orphans, thugs et workers tried to scrape all living. And finally, at the center of it all, we had the seat of power in the region, the iconic round city, also known at the time as Madinusceалam, the city of peace. Behind these walls lie lodges gardens, fountains, and the magnificent caliphate Palace. Alors, je retourne juste un petit peu en arrière pour voir ce qu'il dit là par rapport au quartier. Alors on savait déjà qu'il y aurait plusieurs quartiers Avec plusieurs ambiances Donc il y aura le quartier un peu commercial Qui était présent dans la démo Donc on aura un truc un peu crade Un peu old school quoi Un quartier pauvre Ok Donc il y aura vraiment plusieurs ambiances Dans la ville ça va être cool Artistiquement c'est magnifique Oh Oh c'est magnifique Ce passage là il est magnifique Ah putain Ouais ça fait vraiment assez de révélations quoi l'ambiance Pour ceux qui l'ont fait et qui se souviennent On va vraiment retrouver ça L'ambiance orientale, chaude et tout Ça fait plaisir Quand les joueurs pensent de Bagdad Ils ont imaginé un pire, ruiné, de l'espace de films et de la première personne. Mais nous avons ressenti que c'était important de montrer un autre côté à la ville, un qui a célébré son héritage culturel. Les cahiers de Bagdad sont de courtes, de l'anarché de la narration, qui sont des cahiers de secondaires. Comme l'astronomie, ou la littérature. Nous avons aussi créé la feature de Bagdad, designé comme un trou back to the original codex from the first Assassin's Creed games. Ok, donc là c'est intéressant, on a le retour du coup des... Alors, comment ils appellent ça ? Les contes de Bagdad, donc ça fait un peu référence aux contes de la Grèce antique dans Assassin's Creed Odyssey. Ce sera les missions secondaires, du coup. Et le retour de la base de données, qui va nous apprendre plus sur les lieux historiques, sur les objets, etc. Les personnages importants de l'époque. Puisqu'il n'y aura pas de Discovery Tour dans Mirage. En tout cas, pour l'instant il n'a pas été annoncé, je ne pense pas qu'il y en aura. Ce qui est dommage. Mais ils ont remplacé ça du coup par une base de données à l'ancienne, comme on avait dans les premiers jeux. Quand on approchait d'un lieu historique, ou quand on rencontrait une personnalité, on pouvait en lire plus et en apprendre plus sur ça. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Ils ont vraiment fait un boulot historique incroyable. C'est cool ça. Merci, Ubisoft Bordeaux. C'est cool. On sent vraiment qu'ils ont vraiment cherché, pour le coup, loin. Et c'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Et vous n'imaginez même pas le nombre d'heures, qui doit être fait pour recréer une tenue. Enfin, un... Un PNJ quoi. Une tenue de PNJ. C'est incroyable. C'est le nombre de dizaines et de dizaines d'heures. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs endroits en dehors de la ville de Baïda. Enfin, un peu comme dans Assassin's Creed Origins, c'est un qui était beaucoup plus grand. On rappelle que Bagdad dans Mirage, ce sera à peu près la taille de Paris dans Assassin's Creed Odyssey, ce qui est quand même très grand. Et donc, on aura plusieurs biomes. Donc là, on voit en désert, des marées, des zones un peu plus luxuriantes, etc. Et du coup, dans Mirage, il y aura d'autres endroits que Bagdad même. Il y aura la forteresse d'Alamouth, qu'on aperçoit là, qui est en train d'être construite. Qui est le QG des assassins à l'époque. Donc on risque d'en apprendre vraiment plus sur la création de la confréerie. Donc c'est plutôt cool. Et sous ce temple-là, il y a un temple, enfin, sous ce temple-là, ce château, la forteresse d'Alamouth, qui a été réputée imprenable à l'époque, et qui a vraiment existé. Eh bien, sous cette forteresse, il y avait un temple de la première civilisation. Donc j'espère qu'il y aura un lien et une connexion qui sera faite avec le lore de la série, tout simplement. On va voir. C'est cool. 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 C'est intéressant, ce petit making-of, cette série de trois making-of. C'est vrai qu'on en a pris plus, le premier. Il faisait vraiment un focus sur le retour aux sources, la sphère autour aux sources, donc des combats à des assassins. du parcours, du gameplay en général. Le deuxième, c'était plus orienté sur Basim, ses compétences, etc. Et là, c'était vraiment les environnements du jeu. Personnellement, c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc c'était très, 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 très cool. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se ressentir main et main. Cette ambiance-là, j'ai vraiment l'impression que ça va se rapprocher d'un Origins Revelation en termes de DA. Voilà. En tout cas, c'est très beau. On sent vraiment qu'ils ont, comme d'habitude, fait beaucoup de recherches historiques. Et au niveau de la direction artistique, ça a l'air juste fabuleux. Donc vraiment hâte de tester ça et surtout aussi d'écouter la bande son. J'espère qu'il y aura des musiques d'ambiance qui vont être au niveau. Donc voilà. Alors, ils n'ont pas trop dit sur les locations autres que Bagdad. On sait juste qu'il y aura Alamut. On n'en sait pas plus pour l'instant et c'est tant mieux. Ils gardent la surprise et c'est plutôt cool. Et j'espère aussi qu'il y aura d'autres lieux, entre guillemets, gardés secrets pour l'instant, qu'on pourra visiter au cours de l'histoire. Je ne sais pas, peut-être Masiaf ou Samara, je n'en sais rien. Peut-être d'autres lieux, voilà. On y passera peut-être un quart d'heure le temps d'une mission. Mais ça pourrait être cool, en sachant que Mirage est un jeu qui va être drivé par l'histoire. Donc c'est bien. On s'éloigne vraiment des gros open world de la franchise qui sont sortis depuis Origins, Odyssée, Valhalla. Donc on va retrouver vraiment la vieille formule Assassin's Creed old school. Donc moi, ça me plaît. J'ai hâte de poser mes mains dessus une semaine avant parce qu'il est prévu le 5 octobre au lieu du 12. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter notamment. On y poste beaucoup de choses sur Twitter, des choses qui ne sortent pas forcément en vidéo. Donc si vous voulez être au courant de toutes les infos d'Assassin's Creed en général, c'est sur notre Twitter que ça se passe, Assassin's Creed Experience. Voilà, vous avez l'info. Donc instant pub terminé. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis on se retrouve très très vite sur la Assassin's Creed Experience. Salut à tous !